et bien salut à tous c'est Vipérior 5 on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur téléphone sur clash royale donc je vous l'avais promis ça fait très très longtemps qu'on n'a pas 2063 trophée donc ça va jusqu'au même niveau maître et toujours cette barbe qui bug voyez j'ai bien progressé mon deck de combat c'est celui ci donc nous avons le mini pk la méga gargouille l'éruption l'esprit glace le sorcier de glace le gel le poison et le géant et ils sont tous pratiquement niveau 12 sauf lui et l'esprit de glace qui est niveau 11 et le sorcier sinon ils sont tous niveau 12 et ça ne coûte que 3.3 d'élixir voilà donc dans le shop il n'y a que ça ok voilà donc là j'ai fait un peu le pêcher en naufrage mais voilà je me suis arrêté à quatre victoires parce que je suis tombé vu que c'est du second 2 je tombais avec des gens qui n'étaient pas très très fort et je perdais rapidement et voilà mon clan aussi a changé je suis dans le QG des assassins désormais voilà mais je suis pas bien classé dans ce deck dans ce plan excusez moi parce que dans la 5063 je suis à 31e du clan voilà le premier j'en suis très très loin il est à 6067 autant vous dire qu'on a plus de 1000 trophées d'écart on a 1004 trophées d'écart voilà donc on va se jouer 1 contre 1 pas sûr que je gagne tout le temps parce que je prends des niveaux 13 aussi mais bon on va tenter de gagner quand même mais niveau 13 ça va être un peu chaud allez go je mets toujours le géant à gauche je fais tout le temps ça ça m'a un peu de la pression ok il a joué ça ah j'aime pas c'est qu'il n'y a que le sac de glace je déteste le sac de glace ouais alors qu'il attaque le mauvais ah mauvaisement joué dommage pour lui voilà une seule erreur c'est fatal comme je voulais dire des fois je fais des erreurs mais des fois j'en fais pas voilà une seule erreur pour lui malheureusement ça a été fatal il a déjà perdu déjà perdu à une tour voilà maintenant on va poursuivre on va attaquer l'autre côté maintenant je répartis un peu les cartes histoire d'avoir un bon deck en bas parce que le deck en bas il n'est pas fameux comme ça là il va nous mettre à arme voilà là il a bien joué ça laisse pas moi là c'est pas mais c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas si avec la pression voilà j'ai gagné, j'ai gagné, je prends même la deuxième feu j'aurais bien aimé prendre la troisième tour j'aurais bien aimé parce que ça m'aide pour mon pass de combat ah mais d'ailleurs j'ai oublié je vous montre, je vous montre le pass de combat alors le pass de combat c'est ça, c'est tout en haut à droite donc vous voyez là j'ai déjà gagné tout ça donc il reste 17 jours et 18 heures donc voilà, tout ce qui est gratuit vous l'aurez aussi quand vous faites les 10 couronnes vous avez 1000, vous avez des coffres, vous avez tout ça, regardez je vais essayer de switcher mais pas trop vite comme ça vous avez le temps de voir au pire vous mettez pause ou en ralenti mais voilà vous voyez c'est pas trop mal vous, le truc gratuit il est un peu bof pour ceux qui n'achètent pas par contre pour ceux comme moi qui ont mis 5 euros en plus, vous avez les deux bien sûr et donc vous avez déjà un émoticon cassé bien et ensuite voilà les trucs sont un peu mieux alors si vous vous demandez ce que c'est ça là ce que je touche là avec des clercs c'est pour rejouer une carte par exemple dans un coffre en or vous avez eu je sais pas moi 40 gargouilles mais vous voulez pas 40 gargouilles et bien grâce à l'éclair vous pouvez cliquer sur la gargouille et ça choisira 40 autres autres cartes vu que gargouilles c'est dans les communes je crois mais ça choisira 44 cartes dans une autre commune voilà et ensuite vous voyez il y a plein de choses qui sont bien voilà donc moi je suis palier 16 moi ça marque 17 parce que je vais arriver au 17 et donc il y a tout ça il y a le coffre du couronne bien sûr et il y a celui-là voilà ensuite moi ce que j'aimerais bien évoquer voilà c'est le skin de tour au palier 30 et voilà bon on va continuer elle est niveau 12 un niveau de pareil comme moi donc ça risque d'être un peu plus dur j'ai cru là sur le coup j'ai cru qu'il allait pas défendre que j'avais dû prendre un petit truc mais non que là là oui non 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 Ah merde j'aurais dû attendre qu'il joue ces trucs maintenant parce qu'il va aller jouer non ça va il a joué les autres donc par contre son pk il va frapper il va faire mal parce que lui il a le pk niveau 13 vous voyez son pk il me minisse cher je sais pas comment ils font pour avoir des cards niveau 13 alors que moi j'ai pas payé pour les cartes, j'ai juste payé le pass de combat et j'avais payé pour avoir un coffre légendaire une fois mais j'ai jamais payé pour pour avoir des cartes de meilleur niveau je sais pas comment les gens font pour avoir les cartes niveau 13 alors que ouais les mêmes niveaux que moi mais peut-être qu'il a plus d'xp donc ouais c'est ça le truc quoi là ça fait un combat assez compliqué c'est ça le truc quoi là Je vais toujours mettre de la pression à l'exerceur. De toute façon là je pense qu'on a gagné, c'est bon, c'est fait, c'est battlé. Non, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Voilà, plus d'un oeuf trophée et on est en train de battre mon record à 5121. Donc on peut voir dans ma liste d'amis, par exemple mon pote qui s'appelle Festation 2, son record lui c'était 5121 pour lui et moi 5121. On est pareil, on est égalité. Parfaite égalité. Par contre Moulux, je crois que lui il a fait beaucoup plus. Lui il a un recours absolu, ah non 4739. Ah non non non, j'ai battu mon pote qui a, ça fait longtemps qu'il joue plus aussi. Mais c'était le numéro 1 regarde le joueur depuis 3 ans également, comme moi. Mon pote Festation 2, non je ne crois pas que ça fait 3 ans, voilà lui ça fait 2 ans. Smokkev, Smokkev, 3 ans. 3 ans mais 3454, ok après on descend. Et Trapp, c'est bien le youtubeur que j'ai un ami. Alors je ne le connais pas personnellement, je le connais en tant que youtubeur, je regarde ses vidéos. Mais je n'ai jamais parlé avec lui, je ne le connais pas. Mais j'ai un ami parce qu'une fois il avait marqué sur Twitter, pour m'ajouter un ami cliquez vite dessus. Parce que vous avez une liste d'amis après maximum. Et donc j'avais réussi à lui envoyer une demande à lui. Mais vous voyez, je n'ai pas trop d'écart encore avec Trapp qui est youtubeur. Voilà, on a 115 d'écart. Ok, écoutez, on va tenter de battre le record de mon pote Festation. Ça peut être fait, bon par contre on n'a pas une bonne main de départ. J'aime pas avoir une main comme ça parce que quand vous avez une main comme ça, c'est un peu plus compliqué. On balance l'esprit de glace qui ne sert à rien. Un petit zap ici, voilà. Oh là là, on a la main de départ qui est bonne. Oh lui, il a joué qu'une seule carte. Ah voilà, ça y est, enfin il joue les cartes. Je vais jouer le mini P.E.K.K.A. là-bas. Ouh là, ça l'a bien entendu pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. On va sortir le petit zap, il a bien. Pour l'instant ça va, on n'est pas trop mal. Ok, la rocette du désespoir, mais bon, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout, on va tenter encore. Allez, on rebombarde, un petit joint. C'est tendu, même les gens qui ont un niveau d'écart avec moi, c'est tendu. C'est tendu à la droite. bon il m'a mis des coups mais c'est pas grave j'ai toujours une déjà avance après je l'en fous, lui il se fera détruire en deux deux j'ai toujours ouh le jardin c'est en train de se barrer il faudrait qu'il m'envoie sa boule de feu parce que j'ai envie de spam mais bon je peux pas oh là 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 l'erreur 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 se tue il joue bien il joue bien il joue bien il joue très 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 Vous voyez, j'affronte des gens de niveau inférieur à moi, je me fais démonter, je joue comme niveau 3, je me fais défoncer. Je pense que je vais changer le deck, mais je n'ai pas vraiment dit de deck, après si vous en connaissez, donnez-moi des decks, mais sur le deck je suis habitué, c'est pour ça que j'arrive mieux à le gérer que d'autres, mais il y a des decks qui sont plus forts que le mien, il n'y a rien d'autre genre, mais je n'arrive pas à les jouer. Par exemple, lui-là qui vient de me battre, si je joue son deck, je n'y arriverai pas, et moi je perdrai, lui il m'a gagné avec son deck, moi je perdrai avec son deck. Essayez, si vous connaissez des decks, à me les conseiller, mais il n'y a plus qu'en emprènement pour mieux apprendre à gérer le deck. Il n'y a plus qu'en emprènement, je pense qu'il ne peut plus. Bon, là j'ai laissé, j'ai laissé, j'ai laissé, je vais devoir sortir le poison. Non, j'ai fait une erreur, oh lalalala. Oh, je joue mal. C'est pas possible les mecs ils ont des decks qui coûtent 2,1 mais des très bons decks je sais pas comment ils font Allez frappe 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 on a repris l'avantage On s'en fout, on s'en fout parce que mon truc est tellement bien augmenté Par contre il me faudrait publier les vixirs là maintenant parce que allez allez bouge 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 On va partir, partir, partir On peut se construire quand même pour l'autre tour mais bon, on se fout, on va éviter la pression On va éviter la pression Oh c'est dommage Oh je comprends qu'il est triste Oh là là c'est dommage pour lui Bah là j'ai battu mon pote ouais je l'ai battu de 3 trophées Ok, et on peut améliorer notre passe de combat Voilà, donc je sais pas si on va se laisser là pour aujourd'hui je sais pas combien de temps on a une vidéo Je peux pas qu'on le mettrai vu que j'utilise le téléphone Mais 5129 On a battu mon pote fait station 2 qui était à Je vous ai dit 5121 5121, moi 5129 Voilà, je l'ai battu de 8 trophées, c'est déjà pas mal Hum Je tenterai encore à améliorer parce qu'il y a encore plein de choses à atteindre Je vais tenter quand même d'atteindre maître 2 Même si celui-là je coût stylé mais bon avec le marteau ça fait encore plus classe J'essaierai à l'atteindre, vous voyez je suis à Combien je suis à 200 ? Un peu moins de 200 ouais 171, ouais 171 je crois Ouais 171, ouais je crois Ouais, bah j'essaierai à 171 ça fait combien ? Ça doit faire 1 victoire, 2 victoires, 3 victoires, 4 victoires Ouais 4-5 victoires et il faut pas perdre Il faut pas perdre donc 4-5 victoires consécutives sachant que moi Merde, c'est pas classement que je voulais faire c'était Ah si, camp d'entraînement c'était là Ah d'accord je croyais que ça glissait plus mais si ça glissait encore Sachant que moi regardez, par exemple on revient là C'est victoire, victoire, défaite, défaite, victoire, 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 défaite, victoire C'est un peu chaud, les défaites là c'était compris niveau 13 Lui était niveau 13 je me semble Ouais niveau 13, regardez ces cartes 13, 13, 13, 13, 13, 11, 13, 13 Je comprends pas comment je peux affronter des gens comme ça Alors je sais que c'est basé sur les trophées Mais il faudrait qu'ils arrêtent de se baser sur les trophées Et qu'ils basent plutôt sur les niveaux des cartes des gens C'est à dire par exemple si vous êtes Allez on va dire que vous êtes Trophée 4000 Parce que vous faites esprit de perdre Vous pouvez pas descendre en dessous de 4000 Maintenant depuis il y a quelques mises à jour C'est à dire par exemple vous pouvez pas Atteindre en dessous de la reine légendaire Quoi qu'il arrive voilà Vous restez ici à 4000 Et donc il y a des gens Qui ont les niveaux 13 Mais qui sont Mais qui sont trophées 4000 Donc les gens qui sont trophées 4000 comme eux Et bien ils perdent contre ces niveaux 13 Et il faudrait qu'ils changent Ce cruc là Cette méta il faudrait qu'ils font plutôt Qu'ils se basent plutôt sur les niveaux des cartes C'est à dire moi qui ai des cartes niveau 12 Il faudrait que j'avante quelqu'un qui a les mêmes niveaux de cartes que moi Qui a des cartes niveau 12 Voilà Donc c'est tout pour cette vidéo N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Nous on se dit à la prochaine Portez vous bien Et ça tout le monde Et ça tout le monde C'est tout le monde